m et c'est la lutte et supporte comme vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur le pc donc pour vous montrer en fait c'est un petit tuto pour vous montrer comment télécharger la nouvelle mise à jour de windows 10 qui est sorti hier donc le 29 aujourd'hui on est le 30 donc en fait vous montrer le lien de cette page elle sera dans la vidéo je vais la faire en même temps vous sur mon pc mais le souci c'est que si je le fais après le pc va s'éteindre donc je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer à quoi il ressemble sur mon deuxième pc donc du coup voilà on a le lien de on est sur le site de microsoft donc voilà c'est pas en français moi c'est du 64 bits et vous je sais pas c'est quoi donc vous prenez moi je prends celui-là mais après si vous avez le même vous prenez celui-là vous le faites télécharger donc voilà ça va le télécharger après dès qu'on a ça va ressembler à ça donc voilà je vais vous montrer on a le téléchargement qui est fini donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble le nouveau Windows moi je le trouve super cool donc du coup voilà attendez je regarde bien c'est ça j'ai sur ma voix donc on fait suivant vous mettre à niveau ce pc maintenant vous faites suivant ça va charger ça va prendre du temps mais beaucoup de temps donc faut arriver à 100% et après il y aura une deuxième phrase je vais faire affaire suivant et après le reste je m'aurai peu plus je vais mettre des photos pour vous montrer je vais faire une petite vidéo là je vais faire une coupure je vais faire une vidéo pour vous montrer les étapes suivantes et du coup on se retrouvera sans mon petit pc moi je vous dis à tout de suite donc du coup ouais je vous disais que je voulais vous faire une petite vidéo donc du coup voilà le téléchargement c'est de tout à l'heure c'était 0% donc là on est toujours à 5% du coup on va attendre dès que ça arrive à 100% je vais reprendre la vidéo mais ça va prendre du temps ça prend à peu près une heure une petite heure ouais une bonne petite heure là il est je dirais peut-être une heure à peu près pour ça télécharge après il y aura encore la suite donc je vais faire une coupure avant que le pc s'étend et après bah c'est pas compliqué c'est juste qu'ils vont faire une image noire et tout je vais vous faire ça vous inquiétez pas mais pour l'instant on attendre c'est juste à 5% c'est super long donc du coup moi je vous dis à tout de suite dès qu'on arrive à 100% je vais reprendre la vidéo à tous donc du coup voilà là ça a avancé en pas mal on va attendre quand même les 100% c'est super long donc vous inquiétez pas c'est un peu normal donc là c'est la première étape toujours on est à 62% c'est super long et je refais une petite couverture dès qu'on retrouve à 100% je reviendrai dessus à tout de suite donc voilà on se retrouve sur une nouvelle étape donc c'est encore un peu plus long donc c'est pas vraiment compliqué faut juste suivre les informations donc là il faut faire suivant vous voyez je suis à 25% et après ça passe à 26% mais c'est super long mais si vous si vous ça va encore plus moi ça met du temps donc bah c'est pas mal du coup moi je vais finir le petit tuto je vais vous expliquer en vite fait donc là vous avez des informations que ça va le faire tout seul au cas où vous faites suivant et après vous allez avoir un écran noir avec un gros cercle au milieu avec des chiffres il y aura 3 étapes en sous ça va faire les 3 étapes et après ça a marqué préparation de je suis plus court ça a marqué vous faites vous faites rien du tout vous le laissez ça a marqué n'étonnez pas l'ordinateur vous laissez et ainsi de suite vous faites pareil et après bah après ça va être fini ça va être marqué nouveau windows si vous arrivez pas vous me le dites et comme ça bah je vais essayer de vous mettre des photos et tout donc du coup bah moi comme c'est trop long je vais quitter le je vais laisser comme ça et je vous dis à très vite sur la suite de la vidéo et du coup on se retrouve pour la deuxième étape la dernière étape de la vidéo pour montrer comment ça a changé l'interface de l'ordinateur alors là on a une nouvelle corbeille mais ça prend on s'en fiche un peu le réseau a changé la batterie il y a le calendrier qui a changé voilà à quoi ça ressemble c'est vraiment un nouveau calendrier avant c'était petit blanc qui s'arrêtait là à peu près donc maintenant il est super grand et tout moi je le trouve cool il y a notification on peut avoir tout sur tablette, contact, wifi tous les paramètres il y a tout 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 je vais pas rester dessus parce que je pourrais vous voyez que mes contacts donc après on se retrouve dans le nouveau démarrer donc le bouton démarrer c'est nouveau aussi donc il y a tout bah moi j'ai du coup je me suis connu comme mon téléphone il faisait partie de Microsoft donc du coup je me suis connu avec mon compte Microsoft sur Windows Microsoft et du coup j'ai réussi à recupérer mes contacts vous allez dans comptable mais je le fais pas sinon vous allez voir minimum téléphone vous avez tué vous pouvez pas avoir vos contacts il y a tous vos photos il reprend toutes les photos il va les classer par alors année et tout euh bon après il y a des petits dits de prison il y a tout il y a des applications qui va supprimer moi il va supprimer certaines applications donc du coup voilà il y a des applications que je viens télécharger donc voilà il y a tout ça il y a des applications qui sont déjà donc calculatrices le calendrier caméra il y a des jeux qui sont dessus j'ai laissé la carte qui va vraiment pas mal ça fait quand même il y a Cortana il y a vraiment pas mal de choses il y a vraiment pas mal de choses il y a vraiment pas mal ici il y a photos paramètres présentement il y a vraiment pas mal de choses il y a vraiment pas mal de choses bon ils ont remis messenger mais je sais pas pourquoi on peut pas les tuer moi j'arrive pas à les tuer il y a xbox pour jouer à des jeux sur comment ça s'appelle star windows star donc voilà je vais vous montrer un peu bah c'est si vous connaissez pas ça ressemble à ça c'est bon on peut avoir des jeux des applications payant gratuit voilà là c'est gratuit là tout ça c'est gratuit et après ça passe du pays payant là c'est payant pourquoi je sais pas marquer en français donc voilà moi je suis content avec mon compte hop je vais pas vous montrer je suis content avec mon compte et puis question de musique jeu il y a vraiment pas mal de choses voilà je vous montre invité c'est vrai c'est vraiment payant des trucs payant je sais pas pourquoi il y a c'est marquant en arabe sur le côté je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça voilà c'est marqué ok il y a des trucs gratuits hop c'est quoi aussi je voulais vous montrer il y avait le bah donc du coup du calendrier en pas voir le calendrier bon là c'est des trucs que j'ai marqué pour comme ça attendez si ça change c'est long des formes il s'y rende pas mal le volume qui a changé regardez le volume il est en haut et ça a vraiment changé c'est comme ça donc voilà on regarde en haut à gauche ça a changé euh on va mettre oui donc voilà c'est où je marque les vidéos et tout bon bon c'est tous les trucs mais voilà euh nouveau courrier ça marque en notification si on va donc on peut avoir bon il y a la métao il y a pas vraiment de pas mal de trucs la métao on prend après vous allez dire on s'en fout un peu voilà il y a mon point localisation voilà affichage du coup caché voilà il m'a il m'a retrouvé il y a des détails que j'ai pas encore fait donc euh localisation et tout c'est affiché donc voilà la métao en temps réel c'est vraiment stylé c'est vraiment pas mal il y a vraiment d'autres choses vous allez voir quand vous allez allumer votre ordinateur quand vous allez mettre le mode PC2 ça a vraiment changé voilà il y a mes courriers il y a une entre les les mètres euh vous allez voir quand vous allez allumer votre ordinateur on va mettre votre mode PC il y a une nouvelle image qui est installée je vais vous montrer ça dans les paramètres euh voilà donc il y a un peu changé l'image d'un je sais pas si c'est ici non bon là c'est la couleur de de comment ça s'appelle de la barre de tâches et le truc des marines écran de virouillage s'appelle voilà vous voyez quand vous allez nous entendre ordinateur avant de mettre le mot de passe il y a ça avec la date de l'heure euh le niveau de la batterie et la wifi vous cliquez dessus puis après vous mettez le mot de passe donc on peut choisir on la c'est différentes choses donc euh voilà on peut choisir je peux laisser ça je peux mettre n'importe quoi on peut mettre des applications en plus des thèmes je sais pas encore faire le tour sur beaucoup chose utiliser le menu démarrer en plan plein écran il y a des choses qui j'ai pas encore tout qu'il tue que ça me l'a envie mais c'est pas grave euh on peut faire des bon ça c'est pour voir les fenêtres de les fenêtres il y a des recherches donc euh du coup voilà il y a vraiment pas mal de choses ouais il y a recherché on peut faire des recherches dans des applications par exemple euh je marque facebook on peut retrouver facebook sur tuteur euh sur euh sur euh sur euh euh sur déjà sur le truc ou sur internet qui marque euh euh mes documents comme vous voyez là ou sur web il y a vraiment pas mal de choses moi j'adore vraiment là je sais pas pourquoi c'est enlever la photo mais c'est pas mal euh ça buggy voilà il y a vraiment la notification qui s'affiche euh il y a vraiment tout il y a contact présentement voilà je peux enfin vous montrer comment ça ressemble euh vous allez voir par contre quand vous avez fini la mise à jour du de l'ordinateur ça va vous marquer euh 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 petit truc euh et tout donc du coup voilà ça a marqué pas santé quelque chose à tant pis voilà du coup si la vidéo vous a plu laissez un petit j'aime abonnez-vous partagez et puis c'est tout moi je vous dis à très vite ciao bye bye